et salut à tous les amis c'est pfr foot fr on se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode vers une légende sur pes 2018 et on affronte aujourd'hui tout d'abord les girondins de bordeaux parce que vu qu'on a eu une petite blessure dans le dernier match on est titulaire donc c'est parti face aux girondins à gaëtan la borde qui est le meilleur buteur du championnat pour le moment avec cinq buts à son actif et derrière cavani dit maria neymar pourquoi il met cavani il n'arrive pas à enchaîner trois passes il rate ses contrôles bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer à l'affiche aujourd'hui le paris saint germain contre les girondins de bordeaux bonjour et merci de nous retrouver d'arène tu l'étais moi même grégoire margoton pour le match d'aujourd'hui allez c'est parti c'est donc parti ça joue à gauche et le ballon qui sort en corner le corner de torres et la tête au dessus du cadre de nkunku attention meunier qui récupère bien joué di maria torres pour di maria cavani et torres à côté du cadre quel dommage quel manque de réussite là ou de réalisme au choix beaucoup d'envie sur le terrain je pense que ça va le réussir à tout au tard c'est joué l'eau attention et leur jeu de torres c'est signal et c'est un pas grand chose je pas grand chose mais il y en jeu le gardien loin devant et l'interception de curzawa neymar nkunku cavani torres cavani la frappe au antenne et l'arrêt du gardien ce serait un corner allez torres pour frapper ce corner au second poteau ou l'arrêt une nouvelle fois du gardien bordelais ou l'arrêt une nouvelle fois du gardien bordelais le piggy à la frappe qui la sort, et la touche en faveur du PSG. La frappe ! Lointaine ! C'était pour le gardien, incroyable comment il est allé la chercher, ça semblait se diriger tout droit au fond. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle, il m'en ressemble beaucoup. Ça manque un peu de solution. Ouverture vers le poteau de corner. Et la touche pour les Bordelais. Et ça va être la mi-temps sur ce score de 0 à 0. Allez, c'est parti. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas du langage. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. Si vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. On a vu les stats et avec deux fois plus de tiers d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Ouf. Torres. Où Torres là, qui était au milieu de trois joueurs Bordelais, qui n'a pas pu s'en sortir. Et le ballon pour Meunier. Kevin Trapp. Le long dégagement du gardien. Le long dégagement du gardien. Dans les rôles, qui subit un marquage très serré. Je crois qu'ils en ont surtout marre de le voir tirer aussi souvent. Et ce ballon sur l'aile. Bordeaux, qui nous a offert un match nul comme on les aime à la dernière journée avec ce 2 partout. Il joue en profondeur. Et Meunier qui se fait chipper le ballon. Attention, il frappe à côté du cadre. Allez, Torres. Allez, ça peut faire mal. Le centre au second poteau vers Cavani. Ce sera un corner. Il me semble que... Ah non. Il rate complètement sa tête. Ouh, l'interception de Cavani. Et... Ah non. Applique-toi. Applique-toi. Je me suis précipité là. Ah non. Rabiot qui est récompensé de son pressing. Rabiot, Cavani. Et Torres. Ah, la faute. La faute sur Torres et le carton jaune. Il n'y a pas grand chose à redire. C'est peut-être un petit peu loin, mais on ne sait jamais vu la qualité de sa faute. Il glisse le ballon en profondeur. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. J'ai pas fait d'appel, hein. Il reste stérile. Neymar qui récupère ce ballon. Ah non. Ça va faire un autre 0-0, ça. Le Paris Saint-Germain qui cherche encore et toujours à faire la différence dans ce match. Ouah. Le Paris Saint-Germain qui se dirige vers un cinquième match d'affilée sans concéder de but. Quel début de saison incroyable. C'est vraiment très, très solide. Oui, mais deux matchs d'affilée. 100 à marquer. Il récupère le ballon. Il était temps. Il va falloir beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de permutation et surtout de la vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. Bien servi. Et voilà. 0-0 face au Bordeaux. Il a manqué les buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant. Mais 0-0 à l'arrivée. On est tout de même l'homme du match. Et on est deuxième derrière Marseille. On se match 4 buts. Une passe décisive. Maigre bilan. Dans ce début de saison. Et là, on joue face à Villarreal. Allez, c'est parti. Face aux Espagnols. On est derrière. Ah, Mbappé en pointe. Voilà. Pourquoi il ne met pas Mbappé en Ligue 1 ? Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel. Alors, laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre Villarreal. Ici, Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football. Darren Tulette. Mesdames et Messieurs, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'emploi. Allez, Torres. Marquinhos. Verratti. Pour Marquinhos, c'est bien joué. Ah, j'ai pas pu frapper. Ah, le tackle. Il sera une touche pour Paris. Le ballon perdu par Torres. Le ballon perdu par Torres. Il est lancé vers le poteau de corner. La passe droite. Le ballon pour une aile. Elle peut s'entrer. Et ce sera un corner pour Villarreal. Ouh. Quel bon arrêt. T'as aucune chance avec une frappe comme ça. Qu'est-ce que c'est plaisant de voir des joueurs avec autant de bonnes intentions. Ça en dit long sur le état d'esprit. Mbappé. Ou par-dessus pour Torres. Et le but de Torres qui ouvre le score face à Villarreal. 1-0 pour Paris. La passe était millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Le ballon parfait de Kylian Mbappé. Et Torres a une touche qui reprend ce ballon. Et qui ouvre le score. Et ça fait donc 1-0. Vous voyez pourquoi je préfère Kylian Mbappé ? Leur des précédents matchs. Il a joué deux fois. Deux fois en Ligue des Champions. Le premier match il a mis un but. Et là il fait une passe décisive magnifique sur moi. Ouh la gueule. Le bon arrêt du gardien parisien. Bien joué. Ouh la faute. Et le carton oui. Loge. Neymar. Turzawa. Neymar. Oh pour Torres. C'est ça. Et le ballon vers Mbappé. Qui n'arrivera pas. Il choisit la profondeur. Ville à Réal qui récupère ce ballon. C'est dégagé et loin. Ce ballon qui a dosé. Quelle maîtrise. Ouh. Je me suis fait devancer par le gardien. Et un zéro à la mi-temps. Sur ce score de un but à zéro. C'est l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Un petit but c'est par les deux équipes. Un zéro à la pause. Neymar. Mbappé. Di Maria. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête. Pour l'instant. Voilà une phase décisive. Qui ne trouve personne. Ah il manque de balle là. Mais faut qu'il soit plus tranchant. Le ballon pour Torres. Attention. Il y a danger. C'est parti. Ah c'est contré. Oh. Attention le gardien là. Le ballon dans le centre du jeu. Oh voici Carlos Maca. Ouverture vers le poteau de corner. Il reçoit le ballon. Le centre. Ouh. Et l'arrêt d'Areola. Et ça c'était pas facile à arrêter croyez moi. C'est parti. Il a fini de s'échauffer. Il va pouvoir entrer en jeu. Il va pouvoir entrer en jeu. Danger repoussé pour le moment. Il tire. Ouh. Ouh. La frappe à côté du cadre. Oh là là. Pas de balle. Ça passe juste à côté. C'est dommage. Mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Ouh. 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 Et la Real Il tente de belles choses là Bon c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus Indeed Grégoire Indeed en effet Oh la frappe Elle passe à côté J'avais devant C'est le gardien Trop croisé dommage Le dernier coup procuré De l'entraîneur Il redonne derrière Pas tellement de solution On ne le met pas souvent en valeur Mais il y a un bon marquage individuel C'est important Il a déjà montré de quoi il était capable Alors là il se méfie Mbappé Torres Mbappé trop court Bien défendu Où le centre Aïe 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 Quel arrêt encore d'arrêt au la C'est pas possible Bien joué le gardien Il s'est dirigé tout droit au fond Il se trouve sur la dernière Il était bien tiré ce corner Et le timing parfait Ah le ballon qui lui passe sous le ventre Et ouais Voilà le coup de sifflet final C'est fini Et au bout du compte Aujourd'hui Deux équipes qui ne sont pas parvenues A se départager Les entraîneurs ont tout essayé Les joueurs tout tenté Mais on s'est quand même régalé De bon ce spectacle Après c'est mérité Ils ont eu plus d'occasion que nous C'est mérité pour eux Alors OGC Nice Qui a fait 2-2 face au Real Et les Monegasques 2-2 face à United 3 matchs nuls Pour les français Voyons les groupes Le Real Dernier Et Monaco Premier de leur groupe Avec Napoli 12 matchs 5 buts Une passe décisive Équipe du mois de septembre Cavani Pfff Laissez moi rire Et là On joue face à Lyon Ça va pas être de la tarte Alors Alors que tout à l'heure Il y a eu un petit bug Je retends de me connecter Au truc PES Bon apparemment Ça veut pas Peut-être maintenant Ça je sais pas Je vais regarder ça Bienvenue à vous Qui nous rejoignez Pour ce grand rendez-vous Installez-vous confortablement Ce match va bientôt démarrer Et voici donc L'Olympique Lyonnais Contre le Paris Saint-Germain Ici Grégoire Margoton Avec Darren Tulette Qui nous donnera son regard Si particulier Sur ce match Salut Grégoire Toujours un plaisir De commenter un match avec vous Apparemment Entre 4h et 8h Les jeudis Sauf que c'est 3h30 Donc C'est un peu tard Oui Je l'avoue Oh oui Cavani Qui donne à Torres Et je la mets à côté Evidemment Evidemment Je la mets à côté Aïe 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 Ah non Trop long Bon voyage Ah la faute Ah la faute Oh ça tourne bien Côté Lyonnais Le centre Aïe 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 Oh pénalti Oh Oh Les gestes mal maîtrisés et logiques cette sanction au carton jaune Bon l'intervention était peut-être un peu trop virile de l'arbitre Mais il fallait faire quelque chose là Bien joué Ah ouais d'accord Il lui sera dessus C'est vraiment le genre d'occasion qu'il ne faut pas manquer La passe dans la profondeur Neymar Quelle frappe de Draxler On va avoir une nouvelle touche Allez Cornet La frappe à côté du cadre Bon c'était pas mal quand même Il était pratiquement encerclé de défenseurs Ah non Ah le ballon par dessus Attention Tores qui va s'infiltrer Ah non au dernier moment Et la mi-temps Sur ce score de 0 à 0 Certains joueurs ont l'air fatigués La pause doit leur faire du bien Le Paris Saint-Germain qui regagne des vestiaires Sans avoir réussi à faire la différence dans ce match C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching C'est donc sur ce score de 0 à 0 Qu'on va se quitter un instant Et on se retrouve tout de suite Oh putain Ils considèrent que j'ai fait la faute Allez Ah mais la pique toi C'est bien fait C'est ce jeu à 3 là Dommage Cavani Oh oui Ah c'était beau Dommage Allez C'est une défense d'avent qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'auto Bon en même temps ils n'ont pas tort Le problème c'est qu'en jouant si bas Ils s'exposent à des frappes lointaines Mais bon aucune stratégie n'est parfaite Allez Kimpembe Neymar Thores Neymar Neymar Oh Oh Et le but Il marque Ouh Ah voilà on l'aura attendu Il passe devant Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon Voilà c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque Là il garde bien qu'il fait une erreur Deuxième réalisation de la saison Deuxième but en Ligue 1 pour Thores cette saison Il a fini de s'échauffer Il va pouvoir entrer au jeu Le premier changement n'a pas franchement été décisif Alors là l'entraîneur a parti sa deuxième carte Le jeu reprend Ça fait un zéro Et tout le crédit le revient Mais attention à ne pas cacher ce but d'avance Le bon dribble Ouh Aïe 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 Quel bal à ré Ah j'ai récupéré le brassard J'ai le brassard de capitaine Regardez si je fais plan de jeu C'est moi qui ai le brassard là Vous voyez au milieu Thores Retenez vous de cette rencontre Lorsqu'on est solide derrière Qu'on ne prend pas de but Alors ça donne confiance à toute l'équipe La victoire vient de là Et bien joué On repasse premier Et on a marqué notre sixième but de la saison Et je vais juste passer ces deux matchs de l'équipe de France Parce que c'est des matchs amicaux 1-0 Victoire face à la Croatie Et le Portugal Et le Portugal Et on va faire notre entrée dans le prochain épisode contre l'US Orléans en coupe de France Et bien les amis Merci à tous de m'avoir suivi Et n'oubliez pas Restez comme vous êtes Car vous êtes super Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz